C'est la morale de cette charmante histoire. À toi! Qui doit être au fond, ça ne revient sans son charme. Bon jeudi soir tout le monde. Que d'émotions ce soir. Au lendemain du départ de Karl Tremblay, ses complices de toujours sont montés sur scène dans sa ville d'adoption, l'Assomption. Ils sont adressés aux centaines de personnes qui étaient venues célébrer la vie de celui qui les a émus, qui les a fait pleurer, rire et danser pendant plus de 20 ans. Kevin, vous étiez sur place et le discours de sa conjointe Marie-Anne Clépine a arraché quelques larmes aux gens présents. Oui exactement, c'était une présence inattendue. C'était un beau moment de la soirée. Les gens étaient contents de la voir sur scène. Elle était accompagnée du guitariste Jean-François Posé. Je suis présentement à la place publique de l'Assomption. Écoutez, ce soir, on me disait qu'il y avait près de 6000 personnes pour rendre hommage à Karl Tremblay. Il y avait des images de lui sur l'écran géant. On chantait ses chansons. Et juste un peu avant 20h30, Marie-Anne Clépine a pris la parole pour remercier les gens. On pouvait entendre une mouche voler durant son témoignage. Le maire de l'Assomption avait envoyé au deux un message texte, une vidéo pour leur montrer les gens ce soir. Leur réponse a été « On s'en vient ». On peut les entendre. La dernière larme qu'il a versée devant la beauté, c'était pour sa femme, pour moi. Parce que lundi soir, tandis qu'il souffrait énormément, je lui ai fait entendre la chanson que j'avais composée pour mes petits choristes d'amour que je mène avec beaucoup de bonheur à l'Assomption. Karl versait des larmes, je dis « Pourquoi? Pourquoi? Tu pleures? » C'est parce que c'est la plus belle chanson de Noël que j'ai entendue de ma vie, ma belle femme d'amour. Je pense que Karl, c'est quelqu'un qui était extrêmement humble et modeste et qui n'a jamais eu la grosse tête. Je pense qu'il serait le premier surpris de tout cet amour qu'on a ici ce soir, qu'on voit déferler depuis hier, partout à travers le Québec, la francophonie. Je pense que ça le dépasserait lui-même. On peut entendre une mouche voler durant leur témoignage et à leur sortie de scène. Il y a eu plusieurs accolades, c'était chargé en émotions. Les gens sur place se tenaient absolument à être ici. On peut en entendre quelques-uns. Ça représente une bonne partie de ma vie. Mes enfants ont chanté dès qu'ils étaient petits. Les premières chansons des cow-boys sont rendues les fans numéro un. Karl, on ne pouvait pas manquer ces événements-là. C'est une grande, grande tristesse qu'il ne soit plus avec nous. C'est quelqu'un d'humble. Il a tout le temps été les deux pieds sur la terre. C'était quelqu'un qu'on pouvait aller voir et qu'il prenait le temps de te parler, de te jaser. C'est un vide. C'est un géant. C'est dur de remplacer des géants. Ça ne se remplace pas. Son grand cœur, l'amour qu'il nous a apporté pour tous les Québécois, c'est sûr qu'on ne l'oubliera jamais.